Frédéric Lenoir qui est venu nous parler de son livre Lettres ouvertes aux animaux et à ceux qui les aiment, à nous donc. Nous allons revenir sur le débat que nous avons entamé de l'autre côté du loft. Mais d'abord vous nous présentez votre plat Léonora. Bien sûr, avec plaisir. Donc c'est la carbonara que tout le monde peut être connaît. C'est les sacrés graals de la cuisine romaine qui s'offrent normalement de l'indic. Donc il est composé par beaucoup d'ingrédients qui composent votre quiche Lorraine. Donc les ingrédients cousins de la quiche Lorraine. Et il y a deux types de fromages différents. Pas de crème. Absolument, ça serait blasphème. Et en fait la crème est créée par l'ajout de l'eau de cuisson au mélange œuf et fromage. Il y a deux typologies de fromages différents. Donc les parmaisons qui viennent du nord d'Italie. Et les pecorines romanes qui sont un fromage de brebis qui est typique de la zone des Roms avec lequel on parsème absolument tout. Et les pâtes n'attendent pas. Et donc il faut attaquer tout de suite. On y va, on y va, on y va. Avant de vous jeter dessus, Frédéric, ça ne vous dérange pas qu'il y ait un peu de viande ? Est-ce que vous acceptez ? Parce que je crois que vous mangez du poisson aussi, vous avez arrêté la pêche, c'est ça ? Oui, c'est autre chose. Disons que je tends vers le végétarisme, mais j'ai du mal. Oui, c'est ce que je vous ai croisé dans un restaurant japonais, je vous dénonce. Franchement, oui absolument, j'ai du mal et je n'achète plus du tout de viande chez moi. Mais de temps en temps, quand je vais au resto, quand je suis invité à une table, s'il y a de la viande, j'en prends. Sauf le cochon. Le cochon, j'ai lu un livre sur le cochon qui m'a bouleversé. Ce sont des chercheurs américains qui ont fait des études sur les cochons, qui ont montré qu'ils étaient aussi intelligents que les chiens, voire que les chimpanzés. Ils ont une extrême sensibilité, affectivité, et ça m'a rendu tellement proche, le cochon, que je n'arrive plus, donc je ne vais pas manger les lardons. Donc vous ne voulez manger que les animaux les moins intelligents ? Alors voilà, j'ai moins de scrupules à manger une langoustine qu'à moins de neurones, si vous voulez. Moi je crois qu'il faut tenir compte dans la relation. Non, mais je crois que c'est important. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. Je crois qu'il faut tenir compte dans le rapport moral qu'on a aux animaux. Du degré de sensibilité et d'intelligence. Plus un animal est sensible et intelligent, plus il faut le respecter. Et moins un animal est sensible et intelligent, un moustique ou une mythe alimentaire... Ou une fourmi, non ? Une fourmi, ça dépend, parce qu'il y a une intelligence collective. Mais c'est vrai qu'il y a des animaux qui ont très très peu de sensibilité et d'intelligence. Et à ce moment-là, je crois que le respect ne peut pas être le même. Il faut avoir un respect, une morale appropriée en fait à la sensibilité. Ce qui compte, c'est la souffrance. Et quand on voit que les cochons, c'est ce que je disais, ils ont une extrême sensibilité à l'intelligence. Quand on voit la manière dont ils sont traités dans l'élevage industriel intensif, c'est épouvantable. La manière dont ils vivent, ce n'est pas une vie d'ailleurs. Là, du coup, je n'ai pas envie du tout d'encourager ça. Il y a des religions qui imposent un respect de tous les animaux, y compris les insectes. Pourtant, vous dites qu'en général, les religions ont plutôt accentué la séparation entre animaux et humains. Surtout les religions monothéistes. Les religions issues de la Bible, c'est la Bible. L'homme, il est là, nous dit la Genèse, pour dominer la nature. Et donc, il faut dominer les animaux. Et dans cette idée de domination, il y a l'idée que seul l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est la fameuse phrase de la Genèse. Et donc, puisque seul l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, finalement, les autres animaux se sont devenus progressivement des choses, des objets. Et on les traite aujourd'hui de manière incroyable comme des choses. Et ça, ce n'est pas tolérable parce que tous ceux qui connaissent un peu les animaux voient qu'ils ont une extrême sensibilité, ils ont de l'affectivité, ils ont de l'empathie, ils sont extrêmement émotifs. Donc, on ne peut pas se comporter comme ça avec eux. Vous évoquiez de l'intelligence de certains animaux. D'autres ont des pouvoirs quasi extraordinaires. Vous avez offert un petit éléphant à Anne-Sophie. L'éléphant peut prévoir la météo, enfin un orage en tout cas. Ils sont sensibles aux infrasons. Ils peuvent savoir deux jours avant qu'il va y avoir, très longtemps à l'avance, qu'il va y avoir un changement de temps. Donc, ils sont bien plus capables que nous, avec tous nos moyens ultra sophistiqués, de prévoir le temps. C'est comme le sonar avec les dauphins et les baleines. C'est le meilleur sonar qui existe. Il n'y a pas mieux, on ne sait pas faire mieux. Donc, il y a beaucoup d'animaux qui font de la télépathie aussi. Les chats. Les chats. Moi, j'ai un chat qui, chaque fois que j'arrivais dans ma maison de week-end, il était toujours là à m'attendre. Quel que soit le moment ou l'heure où j'arrivais, ce n'était jamais la même chose. Et ma voisine me disait, je sais que tu vas arriver, parce que ton chat est là, dix minutes avant, au portail, à chaque fois. C'est Pouchkine, c'était ça son prénom ? Exactement, oui. Comme le poète que j'aime. Vous avez vu les... Enfin, j'imagine, vous avez été choqué par les fameuses images diffusées par l'association L214, des abattoirs. Voilà, on voit des animaux, la souffrance animale avant... Là, ce qu'on voit, l'image qu'on est en train de voir, c'est quelqu'un qui, par pur sadisme, fait souffrir un cochon. Et là, alors à la fois, j'ai été très choqué, comme tout le monde, parce que je n'ai pas été dans un abattoir. Je crois que je n'y arriverai pas. C'est une telle horreur. Mais je salue déjà le travail qu'a fait L214, parce qu'ils ont fait prendre conscience à des millions de Français de ce que c'était que la réalité des abattoirs. Vaut mieux le savoir. Après, en conscience, on peut décider de continuer à manger de la viande. Mais au moins, on le sait. Et puis, l'autre chose, c'est que je pense aussi aux gens qui travaillent dans les abattoirs. C'est inhumain comme métier. Et je crois que s'ils deviennent, entre guillemets, fous ou sadiques, c'est qu'ils sont obligés de se protéger de ce qu'ils font. Ça me rappelle les nazis. Les nazis étaient obligés de penser que les juifs n'étaient même pas des êtres humains. Parce que ça les met une distance et on chosifie les victimes. En les chosifiant, on peut faire n'importe quelle exaction. Et bien, d'une certaine manière, on a tellement chosifié les animaux pour pouvoir faire ça, que ces gens qui font ce travail-là, finalement, ils sont dans une logique de distance dans laquelle ils ne souffrent pas, on peut faire n'importe quoi. Et donc, il faut rappeler que les animaux, certes, ne sont pas des êtres humains, mais sont des êtres sensibles et qu'ils souffrent énormément de traitements qu'on leur fait. Et vous disiez à l'instant que vous ne vous sentiez pas capable d'aller voir ce qui se passait dans les abattoirs. Il y a un journaliste qui l'a fait, il s'appelle Geoffrey Leguilcher, il en a fait un livre qui s'appelle Steak Machine. On l'avait reçu ici. Et lui aussi, quand il est venu, il nous a parlé de la souffrance animale et de la souffrance de ceux qui travaillent dans ces abattoirs. Bien sûr. On n'a qu'une minute pour tuer une vache, ensuite une minute pour l'accrocher. L'animal se débat parfois, il ne veut pas mourir, il résiste. Donc, c'est apocalyptique. Ce qui est le plus dur, c'est vraiment de supporter physiquement ce qu'on vit. Parce qu'on occulte, on essaye d'occulter par les mots. Par exemple, on a construit un mur autour de la tuerie. Chacun a sa méthode. Il y en a un qui vient d'arriver qui prend pas mal de cachets antidouleurs. Il y en a d'autres qui fument des bédos à la pause ou qui boivent des 8-6. Il y en a d'autres qui prennent de la coke. Si tu ne te drogues pas, tu ne tiens pas. Ça, c'est nouveau de s'intéresser à ceux qui travaillent dans les abattoirs. Bien sûr, parce que sinon, on les accuse. Mais en fait, ce sont nous les vrais responsables. Ce sont ceux qui mangeons effectivement du steak qui vient de l'élevage industriel. Eux, ils font le boulot qu'on leur demande pour pouvoir manger du steak. Et je crois que là-dessus, il faut remettre les choses à leur place. Et il faut aussi avoir de la compassion pour eux. Et je crois quand même que la bonne solution, c'est de quitter ce système intensif. Et donc avoir des rythmes d'abattage qui sont beaucoup plus lents. On pourrait faire des abattoirs dans lesquels il y a beaucoup plus d'humanité, si vous voulez, avec un respect pour les animaux. Tuer un animal, c'est de se sacrifier. Ça veut dire faire le sacré. C'est-à-dire avoir un moment de sacré. Ce n'est pas rien d'enlever une vie. Et donc je ne suis pas pour le véganisme. Je pense que c'est très bien si tout le monde pouvait effectivement devenir végan. Mais je pense que c'est impossible en quelques générations. Et moi-même, je n'en suis pas capable. Donc je dis simplement, faisons déjà un premier pas qui consiste à humaniser la manière dont on traite les animaux. Et c'est pour ça que je milite avec mon association, là que je viens de créer une association. Ensemble pour les animaux. Ensemble pour les animaux.org, voilà. Nous militons pour développer une filière éthique du bien-être animal. Où depuis la naissance d'un animal jusqu'à la manière dont il va être tué, on le fasse avec le plus de respect possible. Ce qui permettrait d'avoir un label. C'est assez long à mettre en place. Mais on essaie d'y arriver. Qui permettent de savoir que si on mange cette viande qui coûtera peut-être plus cher. L'animal a au moins été respecté le plus possible. Et a été abattu dans des bonnes conditions. Et l'avenir pour ça, c'est l'abattage à la ferme. Parce que l'animal n'est pas transporté dans des lieux horribles, etc. Et donc beaucoup d'éleveurs qui aiment leurs animaux voudraient les abattre à la ferme. C'est interdit par la loi. Ça pose des questions sanitaires. C'est aussi un prétexte. Parce que là, vous avez des lobbies extrêmement puissants dans la chaîne industrielle de l'abattage qui n'ont pas du tout envie d'arrêter. Donc je crois qu'il faut regarder les choses en face. On peut résoudre les problèmes sanitaires assez facilement. Notamment, on peut envoyer des camions d'abattage à la ferme. Ça évite de tirer d'un coup de fusil sur sa vache. Ça se développe dans tous les pays du Nord. La Norvège, la Suède, les Pays-Bas. En France, on a autorisé un camion sous forme d'expérimentation. J'espère que ça va se développer. Parce que c'est beaucoup moins stressant. Je ne sais pas où. Il y a un camion qui a été autorisé par Stéphane Le Folle, suite à la loi Falorni. Il a autorisé un camion à faire une expérimentation pour savoir ce que ça va donner et comment ça se passe. Et si ça marche bien et qu'on voit qu'on peut quand même réussir à avoir une production assez importante, il est évident que ça va se développer. Parce que ça permet d'avoir un abattage beaucoup plus respectueux de l'animal que de le trimballer dans des abattoirs où là, on est dans des chaînes absolument horribles. Vous lancez une association et une pétition aussi. Alors, on voulait faire une première pétition. parce que l'idée de l'association Ensemble pour les animaux, c'est de fédérer. Il y a plein d'associations qui travaillent un peu. Elles sont formidables, mais finalement, il faut regrouper les forces. Et donc l'idée, j'avais déjà fait ça il y a trois ans, en travaillant avec 30 millions d'amis. Et j'avais écrit à une vingtaine d'amis philosophes, Michel Onfray, Consponville, Luc Ferry, etc., Finkielkraut, en leur disant, signez une pétition pour qu'on change le code civil. Pour que l'animal ne soit plus considéré comme une chose, comme un meuble, mais comme un être sensible. Et cette pétition, faite avec 30 millions d'amis et signée par une trentaine d'intellectuels, a permis de faire changer la loi. Donc ça a eu un effet très fort. Et donc j'ai envie de continuer. C'est-à-dire, rassemblons-nous ensemble pour les animaux, pour essayer avec d'autres associations, avec des intellectuels, de mener une ou deux fois par an un grand combat, si vous voulez. Donc on va se battre pour la belle éthique. Et je voulais qu'on se batte pour la création d'un secrétariat d'État, la condition animale. Afin de coordonner, parce qu'actuellement, vous savez, ça dépend de trois ministères. La recherche, l'agriculture, l'écologie. Et puis finalement, c'est toujours les intérêts des humains qui l'emportent sur l'intérêt des animaux. Et l'idée, c'est qu'il y ait un lieu, ça peut être aussi une autorité indépendante, comme le CSA, qui s'occupe des animaux, qui pense aux animaux. Et puis quand j'ai vu que Nicolas Hulot a été nommé ministre de l'écologie, je me suis dit, j'attends. On va le rencontrer, attendons de voir ce qu'il va proposer, parce que lui, il aime vraiment les animaux. C'est clairement un allié. D'ailleurs, on voulait vous faire réécouter son écœurement, il le disait sur Europe 1, il y a un peu plus d'un an, son écœurement sur la question des abattoirs, c'était sur Europe 1 au micro de Thomas Soto. Ça donne la nausée, franchement. Et puis on a honte, même pour nous, parce qu'on se dit que nous, les consommateurs, quelque part, nous participons, nous validons ça. Mais enfin, en même temps, il faut évidemment ouvrir en grand les portes, mais surtout sur un plan juridique. On a essayé de revoir le statut de l'animal. Enfin, le code civil reconnaît que c'est un être sensible, mais ça ne lui donne aucun droit. Et très sincèrement, là aussi, il y a un vrai débat de société. On ne s'abaisserait pas à prendre en considération la souffrance animale. Au contraire, on s'humaniserait. Ça fait plaisir. Oui, et vous voulez aussi la possibilité pour un animal d'être défendu par un avocat. C'est très sérieux. Oui, alors ça existe, mais c'est vrai que ça existe à l'étranger, dans d'autres pays. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais actuellement, quand vous avez, par exemple, un divorce, on se bat pour qui va garder le chien, le chien. On ne pense jamais à l'animal. C'est toujours l'intérêt des êtres humains. Il faudrait penser à qui l'animal est attaché, par exemple. Et il faudrait essayer de comprendre, dans un certain nombre de cas, qu'est-ce qu'on fait de l'animal ? Quel est son intérêt ? C'est pour ça qu'on pourrait imaginer qu'il y ait effectivement un avocat qui puisse prendre en charge l'intérêt de l'animal lorsqu'il y a un procès qui concerne des humains et des animaux. Surtout si les victimes de mauvais traitement. Notamment si les victimes de mauvais traitement. Ne pas aller le replacer chez son maître, c'est déjà la première chose à faire. Vous avez sans doute vu qu'avant de quitter son ministère, Ségolène Royal a enterriné un arrêté dans lequel se sont désormais interdits la détention en captivité des spécimens de cet acès, sauf déjà détenus, ainsi que les reproductions des orques et des dauphins. C'est une bonne chose, j'imagine. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, on en parle sur notre site, parce que je trouve que c'est une des choses les plus importantes qui a été faites récemment. Évidemment, on aime les dauphins. J'ai eu la chance d'en voir encore récemment. C'est merveilleux. Mais de savoir que tous les dauphins qu'on va voir dans des delphinariums, non seulement ils sont malheureux, mais pour en avoir attrapé quelques beaux spécimens, on en a tué des centaines. Et donc, c'est terrible ce qui se passe. Donc, je crois que si on aime les dauphins, il ne faut pas aller les voir dans des delphinariums, et je me réjouis qu'on puisse les fermer. Alors, on voulait remontrer des images de l'inauguration d'un parc, le parc Marineland, dans les années 70. Deux baleines blanches sont arrivées à l'aéroport de Nice par avion cargo Air Transport, via Francfort, en provenance du Canada. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées ici ? Surtout, c'est le côté accoutumance des animaux par la température de l'eau relativement élevée pendant l'été. Nous avons eu également un hiver extrêmement rigoureux et un printemps très difficile, comme tout le monde le sait. Et nous avons eu beaucoup d'inquiétudes pour nos animaux pendant l'hiver parce qu'ils ne sont pas habitués également à des températures très basses. On comprend que ce n'est pas du tout un endroit pour eux. C'est absolument épouvantable. Dans un tout autre registre, est-ce que vous regrettez qu'une des candidats choisies par La République En Marche soit Marie-Sara, qui était ancienne de Torera ? Disons que je pense que les électeurs de cette circonscription qui ont envie de voter en marche et qui aiment les animaux vont avoir un cas de conscience. C'est dangereux. Ce n'est pas simple. Et là, je crois que c'est... Ça ne fait que maltraiter des animaux. Non. Il y a beaucoup de corridas portugaises, c'est-à-dire sans mise à mort. Vous voulez l'interdiction de la mise à mort d'animaux à des fins de divertissement. Absolument. Donc, que des corridas sans mise à mort, que Patrick Olyne le rappelle, ça ne me gêne pas du tout. Mais c'est quand même le spectacle, l'organisation de la mise à mort que je trouve aujourd'hui, finalement, dépassée. C'est-à-dire que ça a correspondu à une époque... Vous savez, la conscience de l'humanité, elle ne cesse de progresser. Il n'y a encore pas très longtemps, on pouvait supporter de voir des atrocités sans du tout être gêné. Je crois que notre conscience a évolué et qu'aujourd'hui, la plupart, finalement, de nos contemporains sont écoeurés quand ils voient une mise à mort d'un animal. Donc, là-dessus, c'est pour moi un grand progrès de la conscience humaine. Vous savez, la conscience humaine, elle est partie... On est quand même partie d'une barbarie terrible. C'est-à-dire qu'on se mangeait entre nous. C'est parti comme ça. Et puis, progressivement, on a dit qu'on allait arrêter de manger les êtres humains. Et puis, on s'est dit... On se faisait la guerre. Puis, on a dit, finalement, au sein d'un même peuple, on allait arrêter de se battre. Et puis, on considérait des esclaves, des barbares, des êtres comme inférieurs sur le plan humain. Et puis, il y a eu les droits de l'homme. On dit que tous les êtres humains sont égaux en dignité. Et puis, les femmes sont égaux avec les hommes. C'est la sphère morale à l'être humain. Et que le respect de tout être vivant, je crois que c'est un énorme progrès. Comme disait déjà Darwin ou Schopenhauer, il y a des grands penseurs du 19e siècle qui l'ont très bien dit en disant qu'effectivement, ce qui était le sommet de la moralité, ce n'est pas simplement de respecter celui qui nous est le plus proche. C'est facile. C'est de respecter celui qui nous est le plus loin parmi les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux. Tout à l'heure, on vous a montré quelques images de quelqu'un qui partageait votre comportement. On en a trouvé un autre. C'est François-Olivier Gisbert et il a une question pour vous. C'est sûr. Merci à Frédéric Lenoir pour ce beau livre. Mais j'ai envie de lui poser une question. Est-ce qu'il ne faut pas maintenant passer à la vitesse supérieure, être un peu plus agressif quand on se rend compte que, notamment dans le domaine des abattoirs, rien, pratiquement rien n'a changé ? Et puis, est-ce qu'il ne faut pas aussi envisager un enseignement sur le règne animal, l'intelligence, l'empathie, etc., dans les écoles ? Moi, je pense simplement qu'il est temps de, comment dire, crier un petit peu plus fort. Est-ce que vous êtes d'accord, Frédéric Lenoir ? Alors, bon, François-Olivier, c'est un grand ami des animaux et puis il est totalement cohérent parce que lui, il est totalement végétarien. Oui. Depuis très longtemps. On l'a déjà coincé. C'est vrai ? Oui, oui, je ne veux pas dénoncer. C'est ce qu'il affirme tout le temps. On a réussi. Moi, je l'ai connu autour de table de poisson. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne peux plus. En tout cas, pour répondre à sa question. Mais non, mais c'est vrai. Il n'est pas, c'est pas, bon, bref. Donc, il est comme moi. Sauf que moi, je ne dis pas que le souviens. Il a évolué. Donc, finalement, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est l'éducation la clé de tout. Et donc, si on veut faire évoluer les mentalités, c'est évident qu'apprendre l'éthologie aux enfants, comment sont les animaux, comment est-ce qu'ils vivent, quels sont leurs différents types d'intelligence, de sensibilité. Et les enfants adorent ça. Ils adorent ça. Moi, je fais des ateliers philo. Vous m'avez invité il y a quelques mois pour parler des ateliers philo avec les enfants. Chaque fois que je fais un atelier avec les enfants autour de la question « L'être humain est-il un animal comme les autres ? » Alors là, on se régale. Parce qu'ils vont vous dire « Mais oui, finalement, l'être humain, il se prend pour le meilleur, mais il y a plein d'animaux qui ont des capacités qu'il n'a pas, etc. » Donc, les enfants sont très sensibles à ça. Donc, si on pouvait introduire dans les programmes scolaires un peu plus de connaissances du monde animal, je crois que ça ferait évoluer nos mentalités. Ça va être l'heure du live !